La convivialité, l'humour et la décontraction sont au rendez-vous de l'émission de Frédéric Lopez, un dimanche à la campagne sur France 2. Si est-il dans ce contexte-là que de belles confidences se font d'ailleurs. Dans l'épisode du 23 octobre 2022, la comédienne Barbara Schultz a raconté ainsi une savoureuse anecdote sur Ariel Mallet. Le membre de la série Tropique Criminel diffusée sur France 2 ce 11 novembre est ainsi un coach sportif hors pair pour l'irrésistible artiste qui a conquis son cœur depuis le tournage du Mystère du Lac en 2015. Alors que les invités de Frédéric Lopez s'apprêtent à vivre une expérience sportive, en kayak précisément, Barbara Schultz révèle avoir déjà montré ses preuves en sport, mais par amour, j'ai fait les 20 km de Paris, mais si est-il parce que j'étais amoureuse. Si est-il Ariel Mallet qui m'a dit viens on fait les 20 km de Paris, je dis ouais. Et en fait, je n'avais jamais couru plus de 5 bornes moi. Et bah, je les ai faits. Ariel est hyper fort, il m'a coaché vas-y, il sortait des trucs de sa banane, des espèces de gel pour booster. Rire, voilà. Un couple atypique au cours de l'émission, Barbara Schultz s'est aussi revenue sur son premier baiser avec Ariel Mallet. Il ne s'est pas déroulé sous le signe de la spontanéité puisqu'il s'agit d'une scène pour un téléfilm, mais ça n'avait pas beaucoup dérangé les deux protagonistes qui forment une famille recomposée. En effet, le frère de Gade est père de deux enfants avec Virginie le Doyen, tandis que l'amoureuse du théâtre est maman de Mine et Jérémy dont le père est Romain Nachwell. Ils forment un couple atypique puisqu'ils l'ont expliqué ne pas vivre ensemble pour éviter toute routine. L'état de leur relation a toutefois été particulièrement flou au moment de la promotion du téléfilm Drame en haute mer, auprès de Télé 7 jours, qualifiant Ariel Mallet d'ami pour parler de son plaisir de tourner avec quelqu'un qu'elle connaît si bien. Ils avaient par le passé déjà connu une douloureuse rupture en 2018 avant de se remettre ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada